Musique Ahmed se relève lentement, l'ouvrage contre la poitrine. Cette fois, c'est tout son corps qui frissonne. Le même frisson de liberté que lors de ma première manifestation, souffle-t-il. Après une grande inspiration, il reprend sa narration, dressant l'inventaire des autres volumes retrouvés ce jour-là sous les gravats. Littérature arabe et étrangère, philosophie, théologie, science, un océan de connaissances à portée de main. Mais il fallait faire vite, poursuit-il. Dehors, les avions grondaient. Dans l'urgence, nous avons déterré les ouvrages et rempli à ras bord le coffre d'un pick-up. Les jours suivants, la collecte se poursuit à travers ruines. Dans les maisons abandonnées, dans les bureaux dévastés, dans les mosquées défigurées. Armat y prend rapidement goût. À chaque nouvelle chasse aux livres, il savoure cet infini plaisir à dénicher des feuilles abandonnées, à faire revivre les maux ensevelis sous les décombres. La fouille se pratique à main nue, parfois à l'aide de pelles. En tout, ils sont une quarantaine de bénévoles, activistes, étudiants, rebelles, à guetter chaque minute le silence des avions pour aller creuser sous les gravats. En une semaine, ils sauvent 6 000 ouvrages. Un exploit. Un mois plus tard, la récolte atteint les 15 000 exemplaires. Des petits, des grands, des cabossés, des écornés, des illisibles, des très rares, des très recherchés. Il faut désormais trouver un lieu pour les stocker, les protéger, préserver cette petite miette du patrimoine syrien avant qu'ils ne partent en fumée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada